Salut, aujourd'hui on va parler de Doodle Art, de Sneakers et de l'application Procreate. Alors Doodle signifie en anglais gribouillage que l'on peut associer au dessin que l'on fait lorsqu'on est occupé à faire quelque chose d'autre. On a tous déjà emprunté ce stick graphique au moins une fois dans notre vie. Par exemple, on a tous déjà gribouillé dans les marges de notre cahier d'école ou encore lors de longues conversations téléphoniques, on s'est tous amusé à dessiner des formes géométriques jusqu'à surcharger le blanc d'un papier. Allô, je voulais te dire, je suis abonné à ta chaîne, c'est une voix délicieuse, je suis une love. Hum, désolé, je suis pas intéressé. Mais non, bisounet, c'est maman, je t'ai bien eu, hein. Putain, maman, mais t'es relou. Un Doodle, c'est donc un petit dessin simple ou abstrait. Et l'art du Doodle se développe beaucoup et c'est fan également. Et on va pas se mentir, ce qu'il y a de cool avec le Doodle Art, c'est que même si tu sais pas dessiner, le rendu sera toujours cool et très graphique à regarder. De plus, c'est une façon amusante d'exprimer tes émotions, tes idées, et vraiment de te pousser à pratiquer le dessin tout en développant ta concentration. Des baskets personnalisées au logo Red Bull, les marques suivent désormais cette tendance Doodle qui ajoute une vraie personnalité et intensité à leur image. Je te propose de découvrir ce style graphique et l'application Procreate que j'ai testé vraiment pour la toute première fois pour ce tuto. Reste bien jusqu'à la fin car j'ai même personnalisé ma propre boîte à chaussures Nike. Allez, c'est parti pour le custom d'une Stickers Air Force One. Let's go ! Alors dans un premier temps, j'ai recherché sur Google une paire d'Air Force One de bonne qualité avec une pose plutôt de profil pour faciliter l'incrustation des illustrations. Je suis rapidement tombé sur cette image que j'ai trouvée parfaite pour illustrer ce thème. Tu pourras bien sûr télécharger le fichier source de secours en fin de vidéo si tu veux récupérer l'image afin de t'entraîner. Dans ce tuto, on va utiliser Procreate qui coûte seulement 10 euros. Cette application, tu peux uniquement la retrouver sur l'Apple Store. Procreate, on va dire que c'est un équivalent de Photoshop. Donc si tu ne le possèdes pas, pas de panique, utilise plutôt Photoshop ou Illustrator ou n'importe quel logiciel qui va te permettre de dessiner. Tu ne sais pas dessiner, sache que ce n'est pas grave du tout. Tu sais décalquer une image ? Eh bien, sache que c'est exactement ce procédé que j'ai utilisé sur différents calques pour dessiner. Les contours, les coutures, les lacets de la chaussure. J'ai volontairement utilisé du bleu marine afin que mes tracés ressortent bien sûr du blanc. Il faut dire que pour une première cuise en main, c'était plutôt intuitif. D'autant plus que si tu connais un minimum Photoshop, tu ne seras pas dépaysé. De plus, cette application a vraiment un fort potentiel créatif. Alors bombardez dans les commentaires si vous voulez voir plus de tutos sur Procreate. Revenons maintenant à nos moutons. Enfin, à nos registrations Doodle. Je sais que je suis un petit peu chaud aujourd'hui au niveau des blagues, alors n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Une fois les tracés de la chaussure terminées, je ne suis pas assez à sa mise en couleur. Parce que là, rien de bien compliqué. Alors juste une chose, essaye de bien t'appliquer quand tu décalques. Et n'oublie aucun détail, ta chaussure, elle sera beaucoup plus réaliste. Ensuite, je me suis amusé à créer des coulures au niveau de la virgule. Pour plus de réalisme, n'hésite pas à insérer quelques points de lumière sur les coulures, ainsi que sur les ondes pour apporter un petit peu plus de volume au bout. Maintenant, place au Doodle. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de ne penser à rien. Alors imagine-toi en train de surcharger une feuille de papier avec des dessins réalistes ou des formes géométriques. Lâche-toi vraiment et fais parler de ton inconscient. Tu peux même mixer différents styles, différents symboles, c'est toi qui vois. Une fois que tu as bien surchargé ton visuel avec des dessins, tu peux apporter de la couleur. Si tu veux utiliser les règles d'harmonie, n'oublie pas que tu peux aller sur Adobe Color. Nous en avons déjà parlé lors du précédent tuto. D'ailleurs, clique sur la fiche qui apparaît si cela t'intéresse. Ici, je privilégie des couleurs plutôt acidulées, afin qu'elles ressortent bien sur la chaussure blanche. Une fois ma mise en couleur terminée, je voulais apporter un peu plus de contraste en arrière-plan. Donc, j'ai redessiné la typographie du logo Nike que j'ai trouvé sur Internet. Afin de générer le contraste souhaité, j'utilisais un rose mauve pour faire bien ressortir la chaussure et les couleurs acidulées. Après avoir créé le masque pour supprimer les parties indésirables du bas, j'ai ajouté un petit peu de lumière et d'ombre au logo. D'ailleurs, big up pour les brushes installées dans Procreate, elles sont vraiment de ouf. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler si vous voulez en savoir plus sur cette application. A ce stade, je trouvais qu'il manquait un peu de volume dans le visuel. J'ai donc décidé de créer une fausse 3D sur la typographie Nike. Pour ce faire, rien de plus simple. Il faut juste bien faire attention à garder la même inclinaison au niveau des barres qui dessinent le volume des lettres. Alors, n'hésite pas à accentuer un peu plus certaines ombres car la lumière ne fera pas toutes les phases de la typographie de la même façon. Et voilà comment j'ai réalisé une Air Force One en Doodle Art au stylet sur l'application Procreate. Il faut savoir que cette méthode, c'est vraiment un bon moyen pour te projeter si tu as l'intention, par exemple, de créer tes propres custom de basket, mais cette fois avec des feutres ou de la peinture. Si tu veux voir plus de customisation, tu peux taper sur YouTube Doodle Choose. Il y a des tonnes de rendus qui sont vraiment trop cools et d'ailleurs, ça m'a trop donné envie d'essayer sur une vraie paire de sneakers. J'avoue, ça prend beaucoup de temps. Alors, donne-moi de la force dans les commentaires et ton tuto custom sneakers tu auras. Pour résumer, je suis fan de l'appli et de l'iPad Pro. J'utilise des tablettes depuis longtemps maintenant et je dois avouer que la prise en main se fait naturellement. Le stylet est comparable à un vrai crayon à papier et la sensibilité de pression, elle est vraiment ouf comparée aux autres tablettes que j'ai pu tester. De plus, l'absence de décalage entre la pointe du stylet et la position du trait lorsque l'on dessine renforce cette sensation de réalisme. Perso, j'ai vraiment hâte de rebosser dessus sur un nouveau projet. En bonus, j'ai réalisé le design de la boîte à chaussures à l'aide d'un mock-up. J'ai tout simplement repris mes codes couleurs acidulés afin de rester cohérent avec l'ensemble de mon projet. Je te laisse bien évidemment ce PSD dans les fichiers sources si toi aussi tu as envie de t'amuser. Si tu as envie de tester le Doodle Art sur cette chaussure ou sur autre chose, sache que je serai trop content de voir le résultat. Alors rendez-vous sur notre Instagram, sur nos autres réseaux et n'oublie pas de nous taguer avec le hashtag TeemailTuto pour nous envoyer ta ou tes créations. Ça y est, c'est fini, j'espère que tu auras aimé cette vidéo et que je t'aurai donné envie de tester ce site graphique très tendance en ce moment. Si tu veux nous aider, sache que tu peux nous soutenir de différentes façons en likant et en partageant la vidéo sur tes réseaux, cela nous apportera plus de visibilité. En t'abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche pour être averti de de nouvelles sorties. En nous soutenant sur Tipeee, le lien est dans la description, c'est nouveau et du contenu exclusif est à venir. Et si tu veux t'améliorer en graphisme et en motion design, notre catalogue premium de formation est disponible en lien dans la description de la vidéo. C'était Damien du collectif Teammate, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !